Ensuite j'ai fait le tour transsibérien et le japon deux mois, et puis ensuite il y a eu chômage covid et blocage visa jusqu'à septembre. Donc six mois, ouais c'est ça, six mois, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on est en direct ? On arrête les blagues ? Vous allez bientôt créer une sixième équipe d'Alembert, transfert thermique froid, etc. On voit les faillots. On est en direct. On a fait un peu de voyage et un peu de confinement covid, et en 2020, donc il y a un an, il est allé rejoindre Alban Soré à Santa Barbara, où il travaille maintenant un peu sur les problèmes de sous-éducation, mais essentiellement sur les problèmes de suspension, et donc c'est ce qu'il va nous parler. Merci Thomas, ça me fait très plaisir de revenir ici, parce que ça fait deux ans, presque jour pour jour, que j'ai soutenu ici, donc c'est très sympa de voir tous les gens que je connais, et aussi les nouveaux. Donc comme Thomas l'a dit, maintenant, là ça fait un an que je suis en post-doc à Santa Barbara, dans le groupe d'Alban Soré, et donc même si j'ai un peu travaillé sur des problèmes de suspension, on a monté une manip, de suspension pardon, de solidification, j'ai effectivement surtout travaillé sur des histoires de suspension dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. Donc le contenu de mon travail de cette année, c'est s'intéresser au détachement de gouttes de suspension dense, et ça rentre dans un cadre plus général, qui est l'étude de l'atomisation des fluides complexes. Donc quand on dit fluides complexes, en fait on s'intéresse à tout ce qui n'est pas de l'eau, et tout ce qui est en fait les vrais fluides qu'on croise dans la nature, que ce soit de l'encre, pour les imprimantes qui sont des suspensions, parfois avec des polymères, tous les fluides biologiques, que ce soit ceux qu'on peut utiliser dans l'industrie, ou ceux qu'on utilise par exemple, enfin, qu'on émet quand on éternue, ou des écoulements environnementaux comme de la boue, etc. Donc ça, pour les fluides complexes, et pour l'atomisation, je vous donne ici un exemple concret, ce qu'on appelle un atomisateur rotatif, qui est utilisé pour peindre les carrosseries et les composants de voitures. Ici, vous avez une espèce de petite coupelle, de petit dôme, qui tourne très vite, et dans laquelle on injecte de la peinture, et ça provoque une buée de peinture qui va venir colorer les pièces de la couleur de votre choix. Et donc cette peinture, elle est tout sauf newtonienne, c'est un mélange de solvants, de polymères et de particules solides. Un autre exemple, dans le cas d'atomisation de fluides complexes, c'est l'exemple un petit peu à la mode, on va dire. C'est, dans la salive, vous avez de l'eau, mais vous avez surtout des protéines qui se comportent comme des chaînes de polymères. Et donc, quand vous éternuez, vous allez exhaler plein de gouttelettes qui n'ont pas la même taille, et surtout pas la même distribution de taille, que si c'était de l'eau. Et ça, c'est très important pour savoir combien de temps elle reste en suspension dans l'air, et donc est-ce que vous allez contaminer vos voisins. Alors, un autre cas de suspension, cette fois-ci à des échelles plus grandes, qu'on retrouve communément à côté de ma fac, c'est les coulées de boue. Je vous en parle parce que je vais parler pas mal de viscosité de suspension, et c'est très important pour comprendre un peu comment, quand vous avez un incendie puis un orage, d'un coup, ce qui était un sol relativement stable va devenir, donc tout ça là, c'est de la boue, qui a dévasté quelques maisons sur son passage. Et donc, on a un financement dans le labo de gens qui habitent cet endroit, qui sont des gens assez riches, puisque c'est un peu le ghetto de riches de Santa Barbara, et qui voudraient éviter que ça se reproduise, et donc qui payent des gens pour faire mumuse avec des suspensions. Ce quartier de Charlie Chaplin, c'est le quartier du Duc de Cambridge, plus récemment, plus jeune, qui, j'espère, n'a pas eu sa maison détruite. Alors, les suspensions au labo, elles sont un peu moins dangereuses, et puis un peu plus modèles. Donc, une suspension, c'est du fluide qui a certaines propriétés, dans lequel on met des particules, on va dire sphériques, qui ont une certaine taille D, une certaine densité Rhoes. Pour plus de simplicité, on essaye toujours de choisir un fluide qui a la même densité, pour éviter qu'il y ait trop de sédimentation pendant les expériences. Et donc, une suspension, c'est caractérisé par un paramètre fondamental, qui est la fraction volumique de particules. Et si on regarde un système qui est très grand devant les particules, en fait, c'est le seul paramètre qui est intéressant. Si on veut s'intéresser par exemple à la viscosité de la suspension, elle ne dépend que de Φ, tant que le système est grand devant la taille des particules. Alors, nous, ce qui nous intéresse avec les suspensions, c'est de regarder leur rélogie, et notamment la viscosité de cisaillement. Ça aussi, c'est un problème qui a été étudié depuis très longtemps. C'est un des cinq papiers très connus d'Einstein, qui ont tous révolutionné un pan différent de la physique. Donc, lui, il voulait mesurer la taille de macromolécules dans de l'eau, et donc il s'est dit, bah tiens, quelle est la contribution d'une particule à la dissipation visqueuse dans le reste de la suspension, en imaginant que les particules sont complètement isolées, qu'il n'y a pas d'interaction, voilà. Et donc ça, ça vous donne la formule que vous avez dû déjà voir passer, qui est que la viscosité relative, donc la viscosité de la suspension divisée par la viscosité du fluide, vaut 1 plus 5,5 fois la fraction volumique. Ça, c'est dans le cas dilué. Si on se place dans le cas dense, là, on commence à avoir beaucoup d'interactions. Aucune particule, en fait, n'est isolée. Et, en fait, la viscosité augmente et diverge autour d'une valeur critique de la fraction volumique, qu'on appelle fissée, alors qu'il y a différents noms selon les gens qui en parlent. Donc, ça peut être, en anglais, c'est jamming fraction, sinon ça peut être la fraction volumique critique au maximal. Là, je vais l'appeler fissée. Et donc, cette divergence de la viscosité pour les suspensions denses, elle a été étudiée depuis à peu près les années 50, et il y a plusieurs modèles qui ont été développés, qui sont tous plus ou moins empiriques, qui reposent sur des arguments très divers. Il y en a, c'est de la géométrie, il y en a, c'est calculer les corrélations de position entre les particules. Un modèle qui marche ni moins bien, ni mieux que les autres, mais qui a l'avantage d'être très simple dans la manière dont il s'écrit, c'est le modèle de Marron Pierce, qui dit que la viscosité doit diverger avec un exposant moins 2. Il y a d'autres modèles, le modèle de Krieger, vous avez peut-être déjà vu passer, parce que c'est celui qui est très utilisé par les ingénieurs, qui a l'avantage, en fait, quand on fait le développement limité, de retomber sur le modèle d'Einstein, mais qui, en fait, ne donne pas le bon exposant. Quand on regarde, en fait, si on trace en log-log, étant en fonction de Phi, on voit que ce n'est pas le bon exposant. Et il y a d'autres modèles. Alors, il y a celui-ci qui permet aussi de retrouver le modèle d'Einstein, qui est aussi utilisé. Et donc, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur celui-là. Si vous faites, donc, des mesures de viscosité, et que vous voulez, pour différentes concentrations de particules, avec différents systèmes, vous allez, par exemple, changer la matière des particules, la méthode de mesure, est-ce que vous faites ça dans un réomètre, ou est-ce que vous faites, par exemple, couler un liquide le long d'une plaque, est-ce que vous changez... Alors, ce n'est pas dans la légende, mais est-ce que vous changez la taille des particules, si vous faites des simulations, vous changez le coefficient de friction entre les particules. Si vous faites tout ça, vous avez toujours le même comportement. La viscosité diverge, mais ça ne diverge pas au même, pour la même valeur de la fraction volumique. En revanche, si vous mesurez, donc, le fissé auquel ça diverge, et que vous divisez, donc, sur l'axe des abscisses, phi par phi c, là, tous les points, quels que soient les expériences, si c'est des simulations, peu importe, s'ajustent sur une même courbe, et là, vous pouvez faire passer un des différents modèles dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, vous avez... Oui ? Non. Enfin, attends. Si, il faut dimensionner la viscosité, mais là, c'est la viscosité... Pardon, ce ne sont pas les mêmes notations, parce que cette courbe vient d'un papier, mais ça, c'est la viscosité à dimensionner, par la viscosité du fluide, si c'était ça ta question. Et donc là, vous avez la courbe, la droite d'Einstein, qui marche bien à très basse concentration, et puis après, vous avez plein de modèles en pointillé ici, qui sont les modèles que je vous ai présentés avant, qui est compliqué de départager. Et donc, ce que vous voyez avec ces deux courbes, c'est que, vraiment, il y a une physique de fissé qui dépend donc du matériau, de la taille des particules, de la méthode de mesure, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, juste avant d'aller sur fissé, je vais vous parler de ce dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui est toute la partie non-newtonienne de la réologie des suspensions, qui se produit ou quand le cisaillement est fort, ou quand les particules sont vraiment très proches les unes des autres, les suspensions sont vraiment denses. Dans ce cas-là, en fait, dès que vous allez mettre en mouvement les particules, vous allez avoir des contacts, et donc de la dissipation par frottement solide, en plus de la dissipation par frottement visqueux, et ça, ça va créer une hausse brutale de viscosité. Et donc, c'est ce qu'on appelle du ré-épaississement pour les suspensions. Premier phénomène non-newtonien. Deuxième phénomène non-newtonien, qui est en fait la même origine, c'est les contraintes normales, puisque si vous avez ces contacts, vous avez plein de contacts qui ne sont pas exactement orientés dans le sens du cisaillement. Donc, si vous regardez la résultante, par exemple, de ce contact-là, vous avez des composantes qui ne sont pas dans le plan. Voilà. Ça, c'est typiquement ce qui intéresse les gens qui font de la réologie des suspensions depuis dix ans. Il y a eu beaucoup de publications là-dessus, beaucoup de modèles, et c'est ce dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Je prévois ça pour les questions. Moi, je vais vous parler donc de ce paramètre fissé, qui est donc la fraction volumique maximale. Alors, avant de parler de suspension, on va voir le sens que cette grandeur a pour des empilements granulaires. Donc, pas de mouvement, juste de la géométrie. Si vous empilez des sphères de manière un peu... de manière aléatoire et sans faire trop attention, vous allez atteindre un état où les particules... Enfin, l'empilement est stable et où les particules ont suffisamment de contact pour que ce soit stable. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle la Random Loose Packing Fraction en anglais, qui vaut à peu près 55%. Et donc, c'est l'état dans lequel toutes les particules ont suffisamment de contact pour que ça tienne. Si vous tassez un peu, par exemple en faisant vibrer ou en mettant un peu de bruit, vous allez compacter un peu l'empilement tout en restant un empilement aléatoire. Et vous pouvez monter jusqu'à 64%. Ce qu'on appelle Random Close Packing. Et c'est l'état où les particules maximisent le nombre de leurs contacts. Donc, pour un empilement en 3D, vous avez en moyenne 6 voisins, un par dimension de l'espace. Et si vous voulez monter plus haut, vous devez introduire de l'ordre. Et donc là, vous allez avoir des empilements en cristallin et vous pouvez monter jusqu'à 74% pour un empilement hexagonal compact. Alors ça, c'est pour des particules monodisperses. Donc, on n'a qu'une seule taille. On a des sphères qui ont toutes la même taille. Si maintenant, on s'intéresse à des suspensions plus compliquées où on va avoir deux tailles de particules, là, on va voir qu'on peut faire des empilements plus compacts. Donc, si on prend un système bidisperse, on a deux tailles de particules. On peut définir deux fractions volumiques, une pour les petites particules, une pour les grosses. Et donc, on va pouvoir définir un rapport de ce que j'appelle le ratio de composition, qui est en fait la part des petites particules dans l'ensemble des particules et le rapport de taille entre les grosses et les petites. Alors, si on veut calculer la compacité maximale de ce empilement, on peut déjà regarder des régimes asymptotiques. Dans un premier régime, on a surtout des grosses particules et on vient caler des petites dans les interstices. Et puis, dans un autre régime asymptotique, on a plein de petites particules et puis, on ajoute des grosses en enlevant des petites. Je ne vous montre pas le calcul parce que vous le trouverez très facilement, mais on peut calculer le fissé dans ces deux régimes asymptotiques avec deux hypothèses ici. Ici, on a surtout des grosses, ici, on a surtout des petites. Et dans les deux cas, on considère que les petites sont très petites devant les grosses. Donc, on a ces deux expressions-là et on peut les tracer. Et donc là, vous avez, c'est non pas phi, mais c'est fissé, la fraction maximale pour un empilement bidisperse. Donc là, vous avez la valeur monodisperse et là, vous avez les deux régimes asymptotiques. Et donc, vous voyez qu'un empilement bidisperse est systématiquement plus compact. Premier résultat. Et deuxième résultat, vous avez un maximum de compacité qui est là et qui vaut à peu près 87%. Alors ça, c'est très bien, mais ça ne marche que si les particules ont des tailles suffisamment différentes. Et puis, ça ne marche que si c'est bidisperse. Si on a une suspension réelle qui est polydisperse, avec une distribution continue de taille, on ne peut pas, comment dire, calculer sa compacité avec cette méthode. Il y a eu plusieurs modèles pour essayer de calculer la compacité d'un empilement de sphères avec une taille arbitraire. Je vais vous en présenter un très rapidement qui est le modèle d'Uchiyama et Tanaka qui consiste à prendre une suspension avec une distribution arbitraire avec une fonction de distribution f. A partir de ça, on peut définir une taille moyenne pour les grains. et l'idée du modèle, c'est de dire qu'on va considérer successivement chaque particule et dire qu'elle a une taille X, qu'elle est entourée de particules de la taille moyenne X bar. Voilà. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, je vous épargne les calculs parce que sinon, ça prendrait... On en a pour 20 minutes, mais en gros, ils vont calculer la compacité locale autour de la particule centrale. et ensuite, on va pouvoir faire la moyenne de cette compacité locale sur toute la distribution. Et ça, ça permet de calculer la compacité d'un empilement avec une distribution de taille complètement arbitraire. Je ne vous montre pas les courbes de leur papier, mais ça marche très bien pour des empilements de sphères. Donc voilà ce que ça donne. On a toujours ici les régimes asymptotiques, toujours le cas monodisperse ici, et vous avez donc pour différents rapports de taille entre les deux tailles de particules, les différentes valeurs. Vous voyez que le maximum n'est pas toujours au même endroit, qui varie. Les droites en couleur, c'est les prédictions du modèle, et ce qui est en pointillé, en fait, c'est la partie qui n'est pas physique, puisque ce régime asymptotique, je vous expliquais que c'est la partie qui consiste à juste mettre des... à remplir les interstices entre les grosses particules, et donc où ça ne coûte rien de mettre des particules, donc on ne peut pas être plus efficace que ça. Voilà. Voilà pour l'introduction. Donc mon séminaire est divisé en deux parties. La première partie, ça va être une partie plutôt réologie, où je vais vous montrer comment on peut utiliser ces histoires d'empilements granulaires et de géométrie pour calculer la viscosité des suspensions, et notamment des suspensions polydisperses. Et dans une deuxième partie, je vous montrerai une application où on fera donc du détachement de gouttes de suspension dense, d'abord monodisperses, puis polydisperses. Alors, si on considère une suspension, donc des particules de taille D avec une fraction volumique phi, et qu'on met du cisaillement faible, on peut considérer que le gros du mouvement des particules, ça va être de tourner sur elles-mêmes, puisque si, en fait, elles se rapprochaient, si elles quittaient leur position d'équilibre, en fait, immédiatement, elles dissiperaient plus d'énergie d'un côté, donc ce ne serait pas favorable, donc elles reviendraient à leur position d'équilibre. Donc on peut définir une distance, comment dire, une distance entre voisins caractéristiques A. Si maintenant, par la pensée, on arrête les particules et on les fait gonfler, on va obtenir un empilement de sphères. Et cet empilement de sphères, on sait qu'il a la fraction volumique phi c qu'on peut calculer avec des modèles pour les suspensions, pour les empilements granulaires. Et donc ça, je vais appeler ça l'empilement dense équivalent. Et maintenant, si je regarde ce qui se passe au niveau d'une particule, dans un volume unité, j'ai phi solide, et puis j'ai ce volume donc total phi c, et puis si je prends juste ce que j'ai rajouté, c'est phi c moins phi, qui est en fait le volume du film de lubrification autour des particules dans la suspension. Est-ce que vous suivez ça ? Oui ? Alors, ça me permet d'avoir une mesure de l'épaisseur du film de lubrification qui est l'endroit où va avoir lieu la dissipation visqueuse dans la suspension puisqu'on considère que les particules n'auront pas de contact. Oui ? Le A, je dis que c'est la distance entre voisins et je fais gonfler les particules jusqu'à ce qu'elles se touchent, donc c'est la même chose. Oui, c'est le volume libre, voilà, c'est ça. C'est le volume libre dans lequel il peut bouger, mais on considère que les particules sont fixes et qu'elles tournent sur elles-mêmes. Mais oui, c'est ça l'idée. Et alors, en partant de ça, on va faire une hypothèse un peu forte qui est de considérer que le cisaillement est tellement faible qu'en fait, la... la... comment dire... le mouvement et la déformation du liquide ne se fait vraiment que dans le voisinage immédiat des particules et que le reste du liquide qui est en blanc là n'est même pas en mouvement. Donc déformer la suspension, c'est déformer le volume qui est en gris et en bleu, ici. Voilà. Alors si on part de ça, on peut écrire que si on applique un cisaillement à la suspension, en fait, c'est appliquer un cisaillement par unité de volume à ce volume fissé, donc la particule plus le volume libre. Mais on peut aussi dire que comme la particule, on la suppose rigide et donc indéformable, c'est le cisaillement dans le film de lubrification. Et donc si on écrit la conservation du volume en déformant ce volume, on va écrire que gamma point fois le volume complet ici, c'est un gamma point local, le taux de cisaillement local, fois le volume liquide. Mais le volume liquide qui se déforme. Première équation. Deuxième équation, on peut calculer la puissance dissipée par viscosité. donc si on considère un volume de suspension oméga, donc par exemple ça pourrait être le volume d'une particule mais ça pourrait être plus gros, ça va être la viscosité de la suspension fois le taux de cisaillement au carré fois ce volume. Et ça, on va supposer que la dissipation non seulement se fait à l'échelle du film de lubrification mais uniquement dans les zones où les particules sont les plus proches, ça va être la viscosité du fluide fois le taux de cisaillement local au carré fois le volume de ces contacts. Et donc en combinant ces deux équations, on va obtenir cette loi d'échelle qui nous dit que la viscosité de la suspension varie comme la viscosité du fluide fois le rapport entre le volume de contact par en gros la concentration de volume de contact si vous voulez divisé par 1-phi sur phi c au carré. Et pour simplifier encore plus cette équation, on va considérer que ce rapport de volume ici, comme on a des particules sphériques que la suspension est isotrope, qu'il n'y a pas de bord, qu'en fait c'est une constante, et donc on va le sortir de la loi d'échelle, on va le passer dans le pré-facteur. Et donc on va retomber sur le modèle dont je vous parlais tout à l'heure, le modèle de Marron-Pierce, à la différence que là on le retrouve par des arguments physiques. Au lieu de, je vous passe la démonstration, mais c'est plus empirique. Voilà. Alors maintenant qu'on a ce modèle, on va pouvoir faire tourner le réomètre. donc on prépare des suspensions de particules de polystyrène, j'ai utilisé trois tailles différentes, 20, 80, 140 microns, les particules sont suspendues dans un mélange d'eau et de PEG, qui est choisi en fait pour avoir la même densité que les particules. La viscosité c'est à peu près 100 fois celle de l'eau, donc on est toujours visqueux, il n'y a jamais d'inertie. Et donc on fait les mesures dans un réomètre plan-plan qui a une largeur entre les plaques de 1 mm, j'insiste là-dessus parce que c'est important parce que malheureusement notre réomètre ne monte pas plus loin et ça pose des problèmes parce que les particules, notamment celles de 140 microns, ne sont pas assez petites par rapport à ça. Donc on fait un cisaillement faible, 1 Hertz, et donc pour chaque série d'expériences, on va ajuster le paramètre fissé par ce modèle. Donc ça, c'est les mesures pour des particules de 20 microns, on a une valeur de fissé qui est à peu près 56,7%, puis on peut faire la même chose pour 80 microns, pour 140 microns, et vous voyez donc que pour 140 microns, déjà bon, dans tous les cas, ça marche bien, il y a un très bon accord avec la théorie, mais ça, c'est connu depuis les années 50. La différence, c'est que, comment dire, on peut expliquer un peu l'origine physique de ce fissé pour les suspensions, et vous voyez que fissé n'est pas le même et il est même beaucoup plus bas, presque 2, 3% de moins pour les grosses particules, ça, c'est probablement à cause du confinement. Ça, c'est pour des suspensions monodisperses, oui, mais pas le confinement auquel tu penses, voilà, exactement. Tout est devenu plus visqueux pendant le confinement. Donc ça, c'était pour des suspensions monodisperses, et maintenant, on va essayer d'estimer la viscosité de suspension bidisperse, et donc on va utiliser le même modèle, sauf que le fissé qu'on va mettre dedans, c'est le fissé qu'on va calculer avec le modèle d'Uchiyama dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous donne un fissé pour un empilement bidisperse. Mais fondamentalement, comme ça, ça vient de l'idée que les particules tournent sur elles-mêmes et dissipent dans les contacts de lubrification, et que ça, ça nous donne en fait, quel est l'espace autour d'une particule dans un empilement bidisperse, on peut combiner les deux, et ça nous donne cette expression pour la viscosité bidisperse. Là-dedans, il y a encore un paramètre ajustable qui est la valeur du fissé monodisperse. Là, vous voyez, quand je trace ici, j'ai arbitrairement dit que pour monodisperse, ça faisait 64%, mais je pourrais la décaler vers le bas. Alors, ici, vous avez des, pas des mesures, mais des simulations de viscosité qui ont été faites dans un papier de Jeff Morris en 2018, où il s'intéresse, donc, il simule un volume de suspension avec des conditions périodiques, donc il n'y a pas de problème de confinement, et comme il fait des simulations et qu'il est dans le monde idéal, en fait, il peut monter à des densités extrêmement élevées où les suspensions sont vraiment très, très, très visqueuses. Là, ça va jusqu'à presque 1000 fois la viscosité du fluide interstitiel. Donc, il fait varier la composition et vous voyez qu'il y a une chute de viscosité absolument énorme. Vous n'avez plus d'un ordre de grandeur si vous êtes autour de 40% de petites particules. Et donc, maintenant, si je trace mon modèle là-dessus, donc, encore une fois, le modèle, c'est la viscosité varie comme 1-phi sur phi c puissance moins 2 et le phi c, je le calcule avec mes histoires d'empilement granulaire bidisperse. Vous voyez que je prédis quasiment exactement la viscosité pour le cas où les particules, le rapport détaille vaut 2. Donc là, ça marche vraiment très bien et ça marche moins bien pour le cas delta égale 3 et 4. Alors, ça marche moins bien mais ça donne quand même le régime asymptotique où les particules, donc c'est que si tend vers 1, c'est le régime où on a plutôt des petites particules. Ça, c'est déjà un premier résultat donc pour les particules qui ne sont pas trop différentes, on peut prédire comme ça. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on pense de ce qui se passe dans cette région-là. Si vous êtes dans le cas que si tend vers 1, vous avez beaucoup de petites particules et donc vous enlevez des petites particules pour en mettre des grosses. Et donc les grosses, elles se baladent dans un bain de petites. Le modèle de Chiyama et Tanaka, il reposait sur l'idée qu'en fait, une petite particule et une grosse particule, en fait, c'est la même chose et on l'entoure de particules moyennes et voilà. Et on peut tout moyenner là-dessus. Mais en fait, si vous êtes dans le cas inverse, vous avez surtout des grosses particules et des petites, en fait, la physique n'est pas la même parce que là, vous avez des grosses particules qui, elles, sont autour de particules qu'on peut moyenner mais les petites, elles sont coincées dans des interstices et donc elles voient des parois, par exemple. Et elles sont bloquées, elles ne peuvent pas bouger librement. Et donc, elles forment des agrégats dans ces interstices. Alors, si on considère ce qui se passe au niveau d'un agrégat, donc on est dans ce régime où il y a suffisamment peu de petites particules pour qu'il n'y ait pas typiquement de particules qui se mettraient là directement entre deux petites, entre deux grosses, pardon. On met tout en cisaillement, les grosses particules se mettent à tourner, donc l'agrégat va aussi se mettre à tourner, mais la question c'est est-ce que l'agrégat tourne sur lui-même ou est-ce que les petites particules tournent chacune indépendamment ? Et en fait, ce qui va être favorable d'un point de vue énergétique, c'est que ce soit l'agrégat qui tourne d'un coup, parce que si c'est l'agrégat qui tourne, il entraîne un film de lubrification dont la taille dépend de la surface de l'agrégat, donc de la taille de l'agrégat, alors qu'en fait, si c'est les petites qui tournent, au total, on a n fois la surface qui est autour d'une petite particule et donc c'est beaucoup plus. Donc c'est plutôt l'agrégat qui va tourner lui-même. Si c'est l'agrégat qui tourne lui-même, en fait, la taille pertinente pour le mouvement dans les interstices, c'est la taille de l'interstice, ce n'est pas la taille des particules. Alors si on considère que notre empilement est à trois dimensions et aléatoire, on peut dire qu'on a une bipyramide régulière, donc six voisins de l'agrégat. L'agrégat est dans un site octahédrique. On peut faire de la géométrie très simple et dire qu'en fait, la taille de l'agrégat, c'est la taille des grosses particules fois racine de 2-1. Et donc ça, ça donne, en fait, une valeur critique pour le rapport de taille delta-i, qui vaut à peu près 2,4. Et en fait, si vous avez des particules qui sont plus petites, enfin, si les grosses particules sont plus grosses que 2,4 fois les petites, en fait, peu importe qu'elles soient beaucoup plus grosses, parce qu'en fait, les petites particules vont tourner en bloc et elles vont dissiper en bloc, au lieu de dissiper individuellement. Oui ? Pourquoi c'est un argument que je ne peux pas l'utiliser sur les grosses particules en faisant et en faisant, finalement, c'est plus favorable de faire tourner un gros tas de grosses particules que certaines ont fait un peu moins ? Alors, c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Ça, je pense que ça aurait à voir peut-être avec les conditions aux limites. Ouais. Eh bien, il faudrait que je regarde le cas inverse, effectivement, s'il y a une taille critique supérieure pour... Ouais, c'est une bonne remarque. Du coup, si on fait ça et qu'on trace toujours avec le même modèle mais qu'on prend la taille critique qui correspond à la taille des interstices, en fait, on trouve l'autre régime asymptotique et donc, en fait, on peut dire qu'avec ce modèle, si delta est supérieur à cette valeur qui voit à peu près 2,4, pardon, inférieur à ça, alors ça marche sans qu'il y ait besoin de faire de correction et si delta est supérieur, eh bien, le modèle nous donne les deux régimes asymptotiques. Si on utilise la taille réelle, on a le régime où il y a plutôt des petites particules et si on a le régime... Si on prend la taille des interstices, on a le régime où on a des grosses particules. Alors ça, c'était à partir de simulations. Maintenant, je vais vous montrer des mesures au réomètre que j'ai faites et vous allez voir que ça marche mais c'est plus compliqué parce que la réalité est toujours plus compliquée que les simulations. Donc ici, vous avez une suspension à 50%. Les particules, vous avez des 20 microns et des 80 microns donc delta égale 4. En très plein, vous avez la prédiction qui correspond à delta égale 4 et en très pointillé, vous avez le delta interstitiel. Vous voyez que ça marche bien mais il a fallu truquer un peu le résultat puisqu'en fait, vous voyez que les points ne sont pas à la même hauteur. En fait, il a fallu... Là, il y a deux paramètres ajustables. Là où avant, il n'y en avait qu'un. Comme on a des tailles de particules différentes et des histoires de confinement parce que notre réomètre est un peu limité, on a dû prendre un fissé différent. Donc en fait, on fixe ce point-là à ce point-là et le modèle nous donne la forme que doit avoir la viscosité du mélange. ça, c'est à 50%. Si on fait la même chose à 40%, moins dense, ça marche toujours bien. J'ai fait moins de points parce que ce qui m'intéressait, c'était surtout 50%. Mais vous voyez, on retrouve bien les deux régimes asymptotiques. En revanche, si on descend... Alors vous voyez par contre qu'au temps là, on avait des valeurs de fissé qui étaient relativement proches. Là, elles sont un peu plus éloignées. On commence à décaler un peu. et si on descend encore plus, là, on commence en fait à sortir des hypothèses du modèle puisque, en fait, on est plus dense. À 30%, il y a certes les films de lubrification, mais il y a aussi beaucoup des contributions. Juste la particule qui tourne sur elle-même dans un fluide visqueux, ça suffit. Donc ça, c'était pour 20 et 80 microns. Si on fait avec des particules plus grosses de 140 microns, donc là, on est à delta égale 7, on a toujours le bon résultat pour le régime asymptotique dans le cas où on a surtout des petites particules. Dans le cas où on a des grosses, ça pourrait marcher par là avec un peu les yeux de la foi et on a cette hausse de viscosité ici qui n'est pas prévue typiquement par les simulations et aujourd'hui, on n'est pas capable de l'expliquer. On pense que c'est dû à ces histoires de confinement. C'est-à-dire que si on a, en fait, si vous avez un empilement de 140 microns, vous en enlevez une, vous rajoutez son équivalent en volume en petite, donc vous rajoutez en fait plein de petites et le fait que le tout soit, si le tout était libre, normalement, ça devrait diminuer la viscosité mais comme c'est confiné, c'est possible qu'il y ait un couplage entre le confinement et la polydispersité qu'on n'explique pas encore. Celle-là, c'est celle qui marche, alors ce n'est pas qu'elle ne marche pas, c'est que ça marche avec des grosses barres d'erreur, on va dire. Ici, vous avez les 80 et 140 microns, donc là, on est vraiment, toutes les particules sont assez grosses, ça suit plutôt le delta réel et vous voyez que les points ne sont pas vraiment sur le delta interstitiel, donc ça, ça va plutôt dans le sens de l'idée que si les particules sont plus grosses que les interstices, il n'y a pas cette histoire de rotation à l'intérieur des interstices et qu'on peut donc prendre des moyennes sur la taille des particules. mais le problème, c'est qu'avec des particules qui ont des tailles comparables au gap duré au mètre, on a des barres d'erreur énormes. Voilà, donc, voilà la première partie sur la viscosité, donc je vais vous montrer qu'à partir de la connaissance de la géométrie d'un empilement granulaire, on pouvait remonter à cette grandeur fissée qui donne une estimation de la taille des films de lubrification entre les particules et que du coup, on peut l'utiliser pour calculer la viscosité de suspension, y compris de suspension polydisperses. Alors maintenant, on va appliquer ça à une expérience qui est donc le détachement d'une goutte de suspension dense. Alors, le détachement de gouttes, c'est quelque chose qui est très connu, notamment dans ce labo. C'est étudié depuis au moins une trentaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Là, on va se placer dans le cas visqueux. Donc, il n'y a jamais de régime inertiel. Il y a des scalings qui sont bien connus, qui sont que le... Si on regarde l'épaisseur minimale, elle doit décroître linéairement avec le temps. Si on rajoute des particules, ça, ça a été fait il y a une vingtaine d'années. La première chose qu'on observe, c'est qu'au moment où les particules ont une... Enfin, au moment où la taille, l'épaisseur du filament de liquide devient comparable à la taille des particules, en fait, les particules vont le perturber. et ça va notamment changer la manière dont on fait des gouttes satellites. Ça va être plus facile de former des gouttes satellites si vous avez des particules qui forcent leur formation. Un autre résultat qui a une dizaine d'années, qui a été fait par l'équipe par Éric Clément et Hans Kulliner, c'est que, certes, les suspensions se comportent comme des fluides visqueux, mais au moment où les particules ne sont plus grandes par rapport à la taille de la goutte, enfin, la taille de la partie qui s'amincit, en fait, les suspensions vont casser plus vite que le fluide visqueux équivalent. Et ça, c'est dû typiquement au fait qu'on n'a plus un fluide homogène qui serait une suspension équivalente, mais un mélange de liquides qui, lui, est moins visqueux que le fluide équivalent et des particules qui, elles, sont libres de bouger. Alors, un papier sur lequel je me suis beaucoup basé pour le travail que je vais vous présenter, c'est un papier qui fait exactement cette manip, qui consiste à faire une goutte de suspension dense et à laisser se détacher, y compris pour des suspensions très denses. Et ce que, nous, on mit en évidence, donc c'est les Marseillais, Elisabeth Gozeli, Henri Luissier, leur thésard, Jean-Yves Château, c'est que, en fait, le seuil d'épaisseur à partir de laquelle la suspension ne se comporte plus comme un fluide visqueux équivalent mais comme quelque chose d'autre, ça variait comme fissé moins fi avec un exposant, eux, ils disaient un tiers. Premier résultat. Et deuxième résultat, dans ce régime d'amincissement, on retrouvait, dans le cas très peu dense, le régime linéaire qu'on a pour les fluides visqueux et ça, en fait, c'est juste parce qu'il n'y a plus de particules dans le filament et donc, en fait, ce qui s'étire sur la fin, c'est un fluide visqueux. Pardon, je ne suis plus dans le cadre de la caméra. Et en revanche, quand on avait des suspensions denses, on avait un exposant qui était inférieur à 1. Alors, eux, ils avaient un modèle pour un exposant à 7ème mais ça ne marchait pas très bien. et c'est plutôt un exposant à 1.5. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est un exposant à 1.5. Alors, l'expérience, elle est très simple. On a un pousse-seringue, on pousse de la suspension dans un capillaire, on fait une goutte, il y a un moment où la goutte est trop lourde, donc elle se détache. On filme ça de côté avec une caméra rapide et donc, on mesure, le seul truc qu'on mesure, c'est H, qui est l'épaisseur au point le plus fin de la goutte. On utilise les mêmes particules que tout à l'heure, sauf qu'il y en a aussi des plus grosses, 250, 500 microns. On monte à des fractions volumiques jusqu'à 50%. On n'utilise pas même liquide interstitiel, là j'ai utilisé ou de l'AP100 qui est une huile silicone 100 fois plus visqueuse que l'eau ou du PEG qui est vraiment très très visqueux. Pareil, pourquoi ces liquides-là ? Parce qu'ils sont visqueux mais aussi ils ont la même densité que les particules. Et donc voilà ce que ça donne. Alors, ici vous avez 4 vidéos, donc l'huile silicone seule et 3 suspensions à 10, 40 et 50%. Donc je l'ai lancé en même temps. Vous voyez que l'AP100 a l'air de s'affiner plus vite au début mais en pratique c'est celle-là qui va casser d'abord. Pourquoi ? Parce que les particules accélèrent l'amincissement et donc dans le cas de celle-là, en fait vous avez à la fois l'effet de la viscosité équivalente qui ralentit mais vous avez aussi l'effet des particules qui accélèrent. Ici vous voyez que c'était quand même beaucoup plus lent même si vous pouvez voir à l'œil nu qu'il y a une certaine accélération sur la fin et à 50% c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent. Pour vous donner une idée, le fluide équivalent, donc là on va dire viscosité 1, là c'est 2, là c'est 16 et là ça doit être 40. donc on peut tracer l'épaisseur du point le plus mince de la goutte en fonction du temps. Si on regarde là en noir vous avez l'épaisseur, vous avez le, pardon, le fluide interstitiel pur et vous avez les trois suspensions. Le temps ici c'est le temps au moment où ça casse moins le temps donc il faut lire dans ce sens-là. On peut faire d'autres expériences avec les concentrations intermédiaires et vous voyez qu'il y a un gradient de, comment dire, quasiment de vitesse de la dynamique. Plus vous avez de particules, plus vous êtes lent mais sur la fin vous avez une chute plus raide que pour le fluide interstitiel et le fluide interstitiel ça ralentit sur la fin. Pour les suspensions vous n'avez pas ça. Ça, ça doit être le bruit qui est là que j'ai dû oublier d'enlever. Parce que le problème c'est que là on descend donc là t'es autour de 20-30 microns et c'est à peu près la taille du pixel sur la caméra. Donc une chose qu'on peut faire avec ces courbes de dynamique c'est de considérer que comme les suspensions sont des fluides visqueux en fait tant que tant que les particules sont petites il n'y a pas de raison que la physique soit la même soit différente au moins aux échelles larges que celle du fluide interstitiel pur qui lui aussi est un liquide visqueux sachant qu'on est à des Reynolds très très bas. Et donc on va considérer ça, ça a été c'est ce qui avait été fait par dans le papier d'Anke Lindner dont je vous parlais et ce qu'on a refait nous pour des suspensions bidisperses dans un papier qui est paru au mois de mai c'est de en fait de dilater le temps pour en fait superposer la dynamique des suspensions à la dynamique du fluide interstitiel et donc là vous voyez que on peut superposer toutes les dynamiques alors il y a un décalage qui vient là le delta T c'est l'accélération ce qu'on a montré dans ce papier je ne vais pas rentrer en détail mais en gros A ça vient de la viscosité efficace et delta T ça vient du fait que comme les particules sont discrètes il y a cet effet d'accélération et donc vous avez un régime équivalent ici si on trace en log log jusque là si vous êtes très dense vous sortez très tôt du régime équivalent donc là en jaune à 50% puis si vous êtes très peu dense là à 2% je ne sais pas si vous le voyez en violet ici vous en sortez en fait quasiment pas ensuite vous avez un régime que j'appelle dislocation que je vais vous détailler juste après qui est en fait tout ce qui se passe après jusqu'à alors on le voit pas très bien pour les suspensions densissimes on le voit bien quand c'est en régime semi-dilué jusqu'à cette rupture de pente ici où en fait vous n'avez plus de particules dans la zone qui s'amincit et donc vous avez vous entrez dans le troisième régime qui s'appelle le régime interstitiel où en fait là c'est juste l'étirement d'un liquide visqueux connu avec je le tracerai après mais avec l'exposant 1 qui est bien connu alors si on regarde ce régime interstitiel on peut faire l'équilibre des forces dans la enfin des puissances dissipées plutôt enfin non non des puissances des forces qui agissent sur le filament de liquide on peut écrire la puissance des forces capillaires la puissance dissipée dans le donc là on a que du fluide interstitiel et donc ça donne le scaling qui est connu pour le régime interstitiel donc H linéaire en temps et sur le graph en log log ça marche très bien alors maintenant on va s'intéresser à ce qui se passe entre ce point là donc ah oui j'ai pas dit pardon H étoile c'est l'épaisseur à laquelle on sort du régime équivalent je viens de le dire mais j'avais pas dit spécifiquement H étoile je pense bon je le répète H étoile donc c'est l'épaisseur à laquelle on sort du régime équivalent c'est à dire le moment où la suspension ne se comporte plus comme un fluide équivalent et donc la question c'est qu'est-ce qui se passe entre ça et ça c'est à dire le moment où il y a les fameux effets discrets des suspensions alors l'idée c'est de dire que ce qui se passe dans le régime équivalent c'est que la suspension se déforme et donc les particules tournent sur elles-mêmes et cisaillent les films qui sont entre elles et dans le régime de dislocation l'hypothèse c'est qu'au lieu de cisailler le film parce qu'elle tourne sur elle-même c'est qu'elle s'écarte les unes des autres et donc elles étirent les films qui sont entre elles donc un modèle assez simple que j'ai fait c'est de considérer on a deux blocs de suspension qu'on va considérer en fait solides parce qu'ils sont quand même beaucoup plus visqueux que le film interstitiel qui est entre eux ils sont séparés par un film de taille A ce film y croit à la vitesse A point on va supposer qu'il y a un écoulement de poiseuil on va supposer que le débit dans ce film est constant ça va nous donner le gradient de pression avec ce gradient de pression on va calculer le gradient de vitesse vertical dans le film et donc on va pouvoir estimer la puissance qui est dissipée dans le film qui s'estime comme ça en H4 sur A3 fois A point au carré et donc ça maintenant on va pouvoir voir dans quel régime et pour quelle épaisseur H est-ce qu'il est favorable de déformer la suspension en bloc ou de séparer les particules alors si on compare déjà si on veut avoir la dynamique on peut comparer le moteur de l'amincissement qui sont les forces capillaires ou donc à cette à la dissipation visqueuse dans le film quand on sépare de particules si on considère que ce régime de dislocation quand il se produit en fait les films entre les particules enfin le film où ça se sépare est quand même plus grand que le film à l'origine dans la suspension et qu'il a atteint à peu près la taille des particules on peut mettre D on peut remplacer A par D et la dérivée en temps mettre le temps Tc moins T et donc ça va donner ce scaling où on voit que H doit décroître en racine carrée de Tc moins le temps et si on trace ça ça marche plutôt bien et donc ça nous donne un préfacteur ici qui est donc capillaro visqueux alors maintenant on peut définir donc là on a deux seuils on a le seuil pour rentrer dans le régime de dislocation on a le seuil où on en sort donc là c'est le moment où en fait les particules ne sont plus dans le film et donc on va maintenant s'intéresser aux deux seuils alors dans le premier seuil pour le H étoile on va écrire que comme on est dans le seuil de dislocation H étoile doit avoir rien en racine carrée du temps auquel on est là ce temps on va prendre alors on va considérer que ce qui se passe avant la capillarité joue peu parce qu'en fait les suspensions sont très denses parfois les enfin c'est le fait que les suspensions sont très denses c'est aussi le fait que les gradients si on regarde les gradients de pression à l'échelle de H à ce moment là si je dis pas de bêtises les comment dire la pression est avant tout est plus gravitaire que capillaire donc on va avoir une échelle de temps qui est visco enfin gravito visqueuse et si on combine ça et ça on va obtenir un scaling pour le seuil qui dépend de la viscosité à la puissance intière et de la longueur capillaire et c'est là qu'on va utiliser le modèle de viscosité que je vous ai montré dans la première partie et donc on va pouvoir tracer le seuil qu'on mesure expérimentalement en fonction des paramètres du problème donc la taille des particules et la fraction massique la fraction volumique et donc vous voyez que ça marche plutôt très bien ça marche pour plein de tailles de particules un autre solvant le PEG et ça va ça marche de presque de 0 à 50% en pratique quand on est à la fois très peu dense et qu'on a des grosses particules ça marche pas mais pour une raison très simple en fait vous voyez que là H étoile est inférieur à D H étoile sur D est inférieur à 1 donc en fait il n'y a pas de régime de dislocation vraiment mais la limite c'est ce que je vous les montre quand même pour vous dire que ça marche jusqu'au moment où les particules sont vraiment trop grosses pour que ce soit pas dans le filament alors de la même manière on peut estimer le seuil ici on fait exactement le même calcul sauf que là on va utiliser la viscosité de la de la comment dire du fluide interstitiel parce que dans le régime interstitiel les particules sont loin de la zone qui s'amincit et donc on va avoir ce scaling là et de la même manière ça marche alors ça marche bien mais comme on est à quelques microns enfin quelques dizaines de microns on a des barres d'erreur assez importantes mais ça a l'air de plutôt bien marcher de la même manière les points où on a des trop grosses particules par rapport à la taille du filament sont un peu en dehors de ça et alors ce qui est intéressant avec ce modèle de dislocation c'est qu'on peut l'appliquer aux suspensions bidispers voire tridispers c'est à dire que si on utilise non pas la taille des particules mais leur taille moyenne en faisant la moyenne en volume et qu'on utilise pour le calcul de la viscosité le fissé alors là j'ai fait un peu comme on est en loi d'échelle j'ai pas mis la correction avec l'interstitiel etc mais ça donne quand même la bonne tendance et bien en fait vous pouvez voir que vous pouvez retracer la même dans les mêmes paramètres vous pouvez faire les mêmes expériences avec des suspensions donc là en noir et blanc vous avez les monodisperses que je vous ai montré avant les bidisperses sont en couleur en violet et en jaune et en rouge vous avez une suspension tridisperse où vous aviez un tiers, un tiers, un tiers de 20, 140, 500 microns et ça marche toujours aussi bien il y a juste pareil un point très peu dense ici avec les particules de 500 microns qui sont dans la tridisperse pareil pour le seuil à la fin du régime de dislocation on peut faire la même chose et ça marche très bien je suis à la fin donc voilà je vous ai montré que quand une goutte de suspension dense se détache on a trois régimes un premier régime dans lequel la suspension se comporte comme un fluide visqueux donc la suspension suit une dynamique de fluide visqueux jusqu'à un moment où les particules vont commencer à séparer les unes des autres là on a ce régime de dislocation avec un exposant un demi sur la dynamique on peut calculer les seuils en regardant quel est le mécanisme de mouvement entre les particules qui est le plus favorable et elles se séparent jusqu'à ce qu'elles soient trop loin de la partie qui s'amincit et à ce moment là les particules sortent du comment dire pardon c'est plus que du liquide qui s'amincit et donc on peut avec ce modèle on peut aussi prévoir ce qui se passe si on avait une suspension polydispers et donc ce qui se passe pour des suspensions réelles si on fait de la vraie impression avec de la vraie encre c'est pas des particules monodispers et donc pour finir ce séminaire je vous ai montré qu'on pouvait déduire de la géométrie d'un empilement granulaire la viscosité d'une suspension qui a la même géométrie que ça marche bien aussi pour des suspensions polydispers et que ça marche aussi pour des écoulements j'ajouterai un truc là je vous ai présenté le pinch-off parce que c'est ce dont sur moi c'est ce sur quoi j'ai travaillé moi-même mais il y a un thésard que j'encadre à Santa Barbara qui lui faisait la même chose avec du deep coating où il tire une plaque d'un bain de suspension dense et bidisperse aussi et on peut faire exactement la même chose et ça marche aussi très bien voilà si vous avez des questions oui oui Merci.